On voit que le RN est de plus en plus populaire à l'échelle régionale. Le parti préféré des 25-35 ans, c'est le rassemblement national. Les idées de l'extrême droite progressent dans notre pays année après année. C'est un kidam qui vous parle et aujourd'hui au menu, nous n'allons pas parler d'un personnage public ou d'une vidéo virale, mais nous allons aborder une thématique plus composite. Nous allons voir d'où provient cette fameuse montée de l'extrême droite qui semble tant inquiéter les médias depuis quelques temps. Extrême droite étant un terme générique qui regroupe à la fois tous ceux qui revendiquent leur identité nationale et tout ce qui n'est pas de gauche ou pas suffisamment de gauche. Et c'est en partant de cette définition que l'on va appréhender le problème en se posant deux questions. D'où vient cette tendance à s'éloigner de la gauche et d'où provient ce besoin de se rapprocher d'une droite jugée dure ou extrême par certains. Cependant, aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Je suis venu accompagné d'un autre chroniqueur anonyme, je vous présente Maudin Fakhin. Nous avons deux styles très différents. Lui a une réflexion plus posée, un contenu plus documenté tandis que moi je suis plus dans la réaction et je tiens un discours beaucoup plus sobre. Je vous invite, en fin de vidéo, à consulter son travail. Maudin et moi avons des idées qui globalement se rejoignent mais nous avons également deux parcours bien différents. Ce qui va nous offrir une complémentarité pour traiter ces deux questions. Maudin, je te laisse commencer. Raconte plutôt ton twist idéologique, ton parcours politique, intellectuel. Je fais partie de ceux qui ont suivi Usul dès ses premières chroniques sur jeuxvideo.com. Je fais partie de ces gauchistes repentis, ou plus exactement de ces gauchistes par défaut. C'est-à-dire que comme beaucoup, à une époque où je n'étais pas vraiment politisé, le choix naturel, celui qui nous est promu par les médias, l'école puis à l'université, c'est la gauche. Si je sentais bien déjà à l'époque de jeuxvideo.com, l'engagement politique d'Usul, qui était plus fin, plus atténué que ce qu'il propose aujourd'hui, ça ne me choquait ni ne me dérangeait parce qu'au fond c'était des propos d'une grande banalité. C'était des propos « engagés » comme on en entendait absolument partout. Dans la musique, dans les films, dans la littérature, etc. Être engagé c'était dire très fort tout ce que tout le monde pensait déjà. Comme quand j'allais voir des concerts ou des punks gueuler à des antiracistes que le racisme c'est mal. Et puis j'ai assisté à la métamorphose brutale d'Usul, quand le 36-15 est devenu « mes chers contemporains » et qu'il expliquait que s'il y avait des policiers violents c'est parce que les policiers sont par essence des gens violents. Il expliquait aussi que la France était un pays raciste, que toute la violence du moment qu'elle ne venait pas de la police était justifiable moralement, sociologiquement. Des discours entendus et réentendus au point de ne même plus vraiment les remettre en question. Puis est venu le temps de Usul chez Mediapart, et je continuais de le suivre, lui et d'autres chaînes de bourrage de crâne idéologique. Bref, au fur et à mesure, à force d'entendre ces conneries, l'agacement a fini par me gagner. Et le point de non-retour a été atteint avec sa vidéo du 20 novembre 2017 sur l'islamophobie. Comme beaucoup j'ai été très agacé de la mauvaise foi absolue, du ton moralisateur, des sophismes et de cette énumération de clichés antiracistes en décalage complet avec la réalité. Il y avait toujours cette relecture des faits, jusqu'à innocenter les coupables et invariablement pointer du doigt les fachos. C'était comme dans ces vieux dessins animés où chaque épisode était une redite de tous les autres dans un contexte légèrement différent. J'ai fini par bouder le contenu politisé jusqu'à tomber par hasard sur une vidéo de Dorian, invité par Teddy Boy RSA. Teddy Boy RSA, le royaliste cool. Et si je raconte tout ça, c'est pas uniquement pour raconter ma vie, mais bien pour illustrer le fait que ce qui rapproche les gens de la droite dans un premier temps, c'est pas tant la volonté de s'en rapprocher que celle de s'éloigner de cette gauche de plus en plus puyante, ou qui a du moins de plus en plus de mal à cacher son odeur. Ma pilule rouge, ça a été usule. Contrairement à Modin, je n'ai jamais réellement eu de point de bascule vers la droite dite radicale. J'ai eu la chance d'être toujours en accord avec moi-même et de ne pas avoir subi le lavage de cerveaux infligés par l'éducation nationale. En revanche, j'ai rencontré mes premières réelles oppositions en continuant mes études après le lycée, lorsque j'ai dû me rapprocher des grandes villes. Mes premiers opposants étaient nombreux, coriaces, déterminés, et sans limite dans leur combat pour le bien. Ils donnaient l'impression d'incarner la normalité. Ma foi, mon identité, mon histoire, que nous étions censés partager, étaient rejetés par ces gens-là. Mais à force de rencontres, de discussions, d'activités, d'un simple café à de la randonnée en passant par la pose de calvaire, et ça aux quatre coins du pays, je me suis rendu compte que nous n'étions pas du tout minoritaires. Durant ces cinq dernières années, nous avons commencé à nous emparer petit à petit des réseaux sociaux. Nous avons atterri sur les plateaux télé, nous nous sommes normalisés. Petit à petit, la droite a su s'imposer et séduire bon nombre de partisans. Cette idéologie s'est démocratisée et n'est plus restée affiliée aux campagnards ou aux tontons alcooliques aux remarques racistes durant un repas de famille. Je me suis rendu compte qu'être fier de son identité, ou de sa patrie, était une valeur mondialement partagée, du Suisse au Congolais, en passant plus à l'aise par la Russie. Il n'y a qu'en France que ce n'est pas possible. En revanche, c'est en cours de transition et temps change. La pensée gauchiste est une pensée extrêmement dogmatique qui va non seulement jusqu'à interdire de penser certaines choses, mais aussi de les voir. Et de cette interdiction tacite d'exprimer ses sentiments, son ressenti, résulte une grande frustration. Cette secte du gauchisme est perpétuellement mise à mal par la réalité. Et les discours d'un Usul, d'un Mélenchon, d'une Rocaïa, d'un Plenel, d'une Taubira et autres féministes comme Caroline de Haas ou Alice Coffin ont tendance, par leur absurdité, à exacerber cette frustration. Surtout quand on connaît l'insécurité, qu'on en a fait l'expérience ou qu'on en fait l'expérience régulièrement, ou qu'on connaît la précarité, qu'on nous rabâche, qu'on est des privilégiés. Quand on constate que violence et victimisation ont été les deux principaux outils de certaines communautés pour imposer leur vue, et que l'importation de concepts fumeux comme le racisme systémique empêche toute possibilité de régler les problèmes. Quand on constate que la justice a deux vitesses, et que la couleur de la peau a bien une influence au moment du jugement, mais pas forcément dans le sens qu'on aime à nous le faire croire. Quand on constate que si la gauche a l'impression de tout faire pour les minorités, elle fait surtout tout pour qu'elle reste des minorités. Comme s'ils étaient en charge d'une mission, de les empêcher, tous, de s'agréger au tout. Et on nous vante les mérites d'un vivre ensemble qui nous apporte rien d'autre que le devoir de dire pardon, s'excuser, s'aplatir, regretter. Et la seule chose de notre histoire qu'on nous autorise encore à célébrer, c'est la révolution. Toute la fierté nationale autorisée est condensée en ce point précis, indépassable, qui serait, selon certains, à considérer comme la date de naissance de notre pays. La naissance de la république et le début de l'agonie de la France. Deux fois plus de raisons de célébrer. La gauche est composée d'énormément de mouvements, souvent contradictoires, incluant diverses luttes qui apparaissent et se rajoutent au fil des années. Tandis qu'à droite, même les conflits internes sont basés sur des idées déjà bien ancrées. La gauche se remet également en question perpétuellement, mais sur strictement tous les domaines, ce qui génère des conflits de manière infinie. Les étoiles montantes s'éteignent aussi vite qu'elles sont arrivées. Un jour, Florence Montrenault, fondatrice des chaînes de garde, est dépeinte comme une héroïne. Un autre, elle est expulsée d'une manif en étant traitée de fachos. Nous avons le droit à pas mal de situations improbables comme Jean Messia qui attaque en justice Dominique Soppo, le président des SOS Racisme pour racisme. Christelle Delarue, figure du féminisme français, a fondé sa carrière avec la lutte pour l'égalité homme-femme, pour au final être accusée de sexisme et de harcèlement moral sur ses collaboratrices. Usul, qui véhiculait depuis des années des valeurs progressistes, est accusée de transphobie envers son ex-copine qui est devenue son ex-copain. Les donneurs de leçons ont montré leur vrai visage un à un. Jusqu'à Marion Cotillard, qui était légérie de Greenpeace, qui prônait un monde moins futile et moins consumériste pour la retrouver peu de temps après en tête d'affiche du nouveau parfum Chanel ou encore sur ses photos de vacances où elle sillonne les eaux de Cannes à bord d'un yacht de 40 mètres de long. Mais au-delà des personnages publics, des mouvements complets se décrédibilisent. Les antifas, déjà bien ridicules, connent sur des féministes le jour de la journée de la femme. La gauche est en perpétuelle évolution, ce qui fait sa force mais aussi sa principale faiblesse. Il est impossible pour eux de camper des positions, au risque de finir dans le camp ennemi en arrière de temps. La droite, notamment l'extrême droite, c'est aussi apprendre à structurer sa pensée et l'assumer coûte que coûte. La morale classe rapidement les droitards dans la case dissidence. La droite attire donc des personnes curieuses, prêtes à donner du leur rien que pour exprimer leur opinion. Les allergiques de la bien-pensance trouvent très rapidement chaussures à leurs pieds. Nous sommes loin des masturbations intellectuelles de groupe. La droite est la solution à la naïveté des progressistes. Une vision plus pragmatique, plus crue. C'est reconnaître l'importance de la vie humaine, mais établir une préférence pour les siens. Nous sommes beaucoup moins dans l'émotion mais davantage dans la rationalité. Ce qu'à la gauche crée, c'est un sentiment de résistance. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des gens n'en ont strictement rien à foutre de la sexualité d'un tel. Mais il faudrait, tout à coup, célébrer ce qui change de sexe. L'indifférence ne suffit plus, il faut l'adoration. Et il faudrait aussi admirer l'obésité, la laideur, vomir notre couleur de peau et s'incliner devant celle des autres. Le français de souche serait un monstre par essence. L'assimilé serait un traître à sa race. Il faudrait, au nom du progressisme, faire douter nos enfants du genre qui leur a été assigné à la naissance. Les encourager à changer de sexe si le cœur leur en dit. C'est-à-dire les encourager à une mutilation génitale irréversible alors que parallèlement il faut aussi lutter contre l'excision. Pratique barbare qu'il faut quand même éviter de mentionner pour ne pas stigmatiser. Et bientôt accepter la marchandisation du corps des femmes et de la vie humaine avec la PMA puis la GPA. Au nom du sacro-saint, progressisme. Nom de code d'un libéralisme acharné que seuls les réactionnaires ou des fascistes jugeraient bon de contester. Le gauchisme ambiant crée des divisions de toutes sortes. On en est à opposer les hommes aux femmes dans une guerre idiote qui ne semble pouvoir finir que quand les hommes seront devenus des femmes. Et les femmes seront devenues des hommes. Parce qu'après tant d'années de féminisme, maintenant que l'absence paternelle est devenue la norme. La virilité est devenue la propriété exclusive du non blanc, chez qui elle peut s'exprimer dans ses aspects les plus laids, les plus brutaux, sans que le féminisme n'y trouve quoi que ce soit à redire. Et toutes ces absurdités, pour sortir d'une adolescence plus tardive que jamais, ont fini par les voir pour ce qu'elles sont. Des absurdités. L'homme n'est pas bon de nature. Il ment, vole, pille, tue, manipule, profite de chaque moment de faiblesse. Même lorsque celui-ci est comblé, il croque dans le fruit des fondus. Il est donc obligé de s'allier et de se soumettre à des principes partagés par sa communauté. L'homme vient à la carotte ou au bâton. Et pour éviter de prendre des coups, il se plie à une morale qui n'est pas naturelle pour lui. Notre morale est tirée d'une éducation judéo-chrétienne, mais lorsque celle-ci est trop perturbée ou mélangée avec une autre, cela donne des résultats catastrophiques. D'une culture à l'autre, la morale n'est pas la même. Chez les Européens, tuer est un acte horrible à éviter par tous les moyens. Mais qu'en est-il des pays dirigés par l'islam ? Dans certains cas, selon les textes, le meurtre des mécréants et des apostas est encouragé voire même récompensé. En s'attardant sur la partie religieuse, le paradis chez les catholiques consiste à être au côté de notre créateur jusqu'à la fin des temps. Le paradis musulman est décrit quant à lui avec un luxe de détails comme un lieu de plaisir infini pour les hommes. Tout ce qui est interdit par la loi devient non seulement licite mais accessible dans une démesure inouïe et sans conséquence. La jouissance corporelle et spirituelle s'y entremêle sans interruption. La sexualité y occupe une place de première importance, dont la promesse d'un grand nombre de femmes vierges pour les hommes. Que se passerait-il si nous faisions cohabiter ces deux cultures aux morales contradictoires ? Une partie de la droite ne veut pas de cette fameuse cohabitation. Pas par haine de l'hôte mais par pragmatisme. Il est temps de rééquilibrer la balance, que le français s'approprie de nouveau son pays et laisse ensuite une place à l'exotisme. La seule force de la gauche, et c'est là son grand drame, c'est sa sincérité. La gauche n'a tellement rien d'autre à quoi se raccrocher qu'à ses folles utopies qu'elle pense réellement être le bien contre le mal et que chaque crime qu'elle commet ou qu'elle laisse commettre l'aide au nom du bien commun, du bonheur général. Pourtant elle éloigne les gens du bonheur puisque n'importe quelle autre idéologie. Mais c'est elle qui a les profs, les artistes, les journalistes et les juges. Alors c'est elle qui enseigne l'histoire, qui dessine les mœurs et définit ce qui est beau. Et si son principal outil est la déconstruction, c'est parce qu'elle est incapable de construire quelque chose qui puisse tenir debout. Les français se rabattent sur la droite car c'est seulement de ce côté là du spectre politique qu'on peut honorer. Partager notre héritage, notre patrimoine, notre tradition, notre identité. C'est avoir un regard sur le passé pour mieux avancer dans le futur, là où les progressistes censurent, saccagent, modifient l'histoire. Ils font preuve d'anachronisme en portant des jugements sur des faits passés avec leur morale actuelle. La droite traditionnelle, c'est accepter d'abandonner son individualité à un projet bien plus grand que nous, un projet collectif. Cette notion de collectivité qui est censée être propre à la gauche que l'on retrouve réellement uniquement chez nous. Les idéaux des droitards ont tendance à être concrets et sains. Un homme sportif, intelligent, doté d'honneur, qui pleure le genou devant Dieu, presque un chevalier. Il y a quelque part une recherche de l'excellence, du moins de l'amélioration. Être meilleur qu'hier. Tout n'est pas basé sur l'apparence physique, mais sur les compétences concrètes. Tandis que la gauche conforte les siens dans leur échec en promouvant le body positive et autres concepts grotesques, plongeant ainsi, plus profondément dans leur misère, bon nombre de personnes. A droite, tout est bien rangé à sa place. Il n'y a pas dix mille catégories pour se définir. On ne se définit pas par sa sexualité. On est homme ou femme et on compose avec. Ce qui se passe au lit appartient au domaine privé. Nous avons certes une vision de l'autorité beaucoup plus dure, mais paradoxalement, cette vision nous confère plus de liberté. Nous voulons redonner plus de force à l'Etat pour que celui-ci reprenne le dessus sur les communautés séparatistes par exemple. Nous n'oublions pas que si nos amis progressistes peuvent se questionner sur leur identité sexuelle, c'est bien grâce à ceux qui mettent la main à la pâte jour et nuit sans se poser de questions similaires. Dans une vidéo où ils critiquent la bande à mis-sorts, Paduring dit ceci. On n'adhère pas à la tradition par connaissance de la tradition, par amour pour l'histoire de France, mais on adhère à la tradition et on se met à aimer l'histoire de France simplement par rejet de la modernité. Mais la vérité c'est surtout qu'on ne connaît plus la tradition, ni l'histoire, ni la France, parce qu'elles ne nous ont pas été transmises ou de manière excessivement biaisée. Et le rejet de la modernité, si bien représenté par les valeurs promues par la gauche, est effectivement une première étape vers cette volonté de retrouver nos racines. Quand Paduring dit ça, il donne l'impression que le regain d'intérêt pour la patrie ne serait motivé que par un désir hypocrite de justifier un rejet de l'autre. Mais c'est faux, c'est justement parce que nous admirons l'autre. Et que nous leur envions ce droit que nous avons perdu d'être fiers de ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Alors peut-être qu'ils idéalisent un peu la terre, le pays, la culture qu'ils ont quitté. Il paraît que c'est toujours plus facile d'aimer son pays quand on en est loin. Mais nous aussi on en est loin de notre pays. On n'en a jamais été aussi loin. Mais on a cette chance, au moins, de toujours avoir les pieds dessus.